Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, la terre entraînée dans le conflit Quand Dieu créa la terre, il la créa parfaite La Bible dit qu'il vit alors tout ce qu'il avait fait C'était très bon, Genèse 1, verset 31 Il n'y avait aucune trace de péché ou de mal nulle part Mais il donna à Adam et Ève le même libre arbitre qu'il avait donné à Lucifer Il ne voulait pas plus de robots sur terre qu'il n'en voulait au ciel En réalité, Dieu fit tout son possible pour que cette liberté soit évidente Il planta un arbre dans le jardin Il appela l'arbre de la connaissance du bien et du mal Il mit un point d'honneur à parler de cet arbre à Adam et Ève Car il voulait s'assurer qu'il savait qu'il avait le choix Satan vint jusqu'à l'arbre Et tandis qu'Ève s'attardait, il lui dit Vous ne mourrez absolument pas Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu Vous connaîtrez le bien et le mal Genèse 3, verset 4 et 5 Dans la version seconde 21 Si vous mangez de cet arbre, vous entrerez dans une nouvelle dimension de l'existence Vous deviendrez passionné Vous n'aurez jamais connu un tel frisson Ève, Dieu, est en train de vous priver de quelque chose Tiens, prends le fruit défendu et mange-en Quand Ève et plutôt Adam firent ce choix Ils ouvrirent une porte que Dieu aurait voulu voir fermée à jamais C'était la porte du péché, la porte de la souffrance, du chagrin, de la maladie et de la mort Lisons Genèse 3, verset 1 à 3 En lisant en parallèle Romain 3, verset 23 et Romain 5, verset 12 Quel est le point commun entre ces textes ? Décrivez les conséquences du péché qui gangrène toute l'espèce humaine Genèse 3, verset 1 à 3 Le serpent était le plus brisé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Romain 3, verset 23 Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Romain 5, verset 12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes Parce que tous ont péché Dans son fondement même, le péché est une rébellion contre Dieu Il conduit à la séparation d'avec Dieu Puisque Dieu est la source de la vie Être séparé de lui mène à la mort Cela conduit également à l'inquiétude, à l'anxiété et à la maladie La souffrance dans notre monde est en définitive la conséquence de la vie Sur une planète ravagée par le péché Cela ne veut pas dire pour autant que chaque fois que nous souffrons Ou que nous tombons malades, nous avons péché Cela veut simplement dire que vivre sur une planète ravagée par le péché Nuit à tout le monde, sans exception Lisons Genèse 3 verset 15, Lévitique 5 verset 5 et 6 et Jean 1 verset 29 Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Adam et Ève dans le jardin après leur péché ? Promesse qui allait leur redonner de l'espoir malgré leur culpabilité et leur désespoir ? Quel système a-t-il initié en Éden qui devait leur montrer la solution au problème du péché ? Genèse 3 verset 15 Je mettrai une amitié entre trois et la femme, entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon Lévitique 5 verset 5 et 6 Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché Jean 1 verset 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat